En séjour dans la région du lac Tchad, le directeur général sortant de l'ANADER, Mohamed Abba Lissala, a visité les réalisations du projet d'aménagement de Hongourie ainsi que quelques aménagements hydro-agricoles réalisés par l'ex-Saudelac aux alentours de la ville de Bol. Il s'agit du centre de sauvegarde de la race Bouvine-Courie ainsi que du chantier de construction du barrage de l'extension du pôle d'air de Méléa, une localité située à quelques kilomètres de la ville de Bol, sous les Madjabou. En route vers Bol pour installer le nouveau chef d'antenne de l'ANADER de l'extrême ouest, le directeur général sortant de cette structure, Mohamed Abba Lissala, a marqué un arrêt en gourie. Ici, des groupes électrogènes en bon état sont abandonnés à la merci des intempéries de tout genre. Les stations de pompage, les châteaux et les bornes de canalisation des eaux, et aussi, n'ont servi absolument à rien. Le projet d'aménagement à Dengourie, sous financement de la BDA, n'a accouché que d'une souris, faute de communication avec les bénéficiaires. Dans le département de Ouai, certaines initiatives privées dans les Ouadis ont mieux réussi que ce projet qui a englouti inutilement des sommes faramineuses. Les exploitants particuliers de ces Ouadis ont été vivement encouragés. Après Ngourie, la délégation de l'ANADER s'est rendue au pôle d'air de Mamdi, non loin de la ville de Bol. Ce premier arrêt à la station A de Mamdi a permis aux techniciens de l'ex-Saudelac d'expliquer tous les détails de cet aménagement hydro-agricole à la délégation. Le centre d'expérimentation agricole de Yaquois a lui également été visité. Ici, on peut aisement faire deux à trois campagnes agricoles par an. À la station d'Exor, la délégation de l'ANADER a eu droit à une présentation technique des systèmes de fonctionnement et de drainage des eaux. Les premiers aménagements hydro-agricoles dans le pôle d'air d'Nguigny, réalisés par l'ex-Saudelac, datent des années 1976. Ces aménagements sont nombreux dans les différents pôles d'air de la région du lac Tchad. Les centres de sauvegarde de la race bovine courie n'étaient pas du reste. Les activités réalisées et les objectifs du centre ont été largement étalés. Au moment de la visite, les baies couries étaient en transhumance dans la région du Canem. Les aménagements hydro-agricoles de Méléa, avec ses systèmes de fonctionnement modernes et semi-modernes, ont été également découverts. La région du lac, faut-il le rappeler, bénéficie de façon naturelle des trois zones écologiques. Une zone insulaire, une zone de pôle d'air et une autre zone continentale. Depuis 23 jours, la population de Méléa et ses villages environnants s'évertuent à construire un barrage pour l'extension des pôles d'air de cette contrée. Le directeur général Mohamed Abbali Salah et le nouveau chef d'antenne de l'ANADER de l'extrême ouest à Bakar Mohamed Kaila ont tous mis la main à la pâte pour encourager cette population. Financé par le programme alimentaire mondial avec l'appui technique de la Sode-Lac, ce projet vise à dégager plus de 600 hectares pour la culture des variétés diverses, dont les maïs. Le Tchad, pour son désenclavement, a enclenché un vaste projet de construction de routes et des chemins de fer. Alors que certains sont exécutés, d'autres sont en chantier ou encore en phase d'études. Parlant de la transsaharienne, où en sommes-nous ? Comment évolue ce chantier ? Pour avoir des réponses à cette question, le gouverneur de la région du Kanem, Abadisaïr Fadoul, s'est rendu en début de semaine dans la sous-préfecture de Rigri, à la frontière avec le Niger. L'objectif de ce déplacement du gouverneur du Kanem, Abadisaïr Fadoul, dans la sous-préfecture de Rigri, à la frontière nigérienne, vise à constater de visu l'état d'avancement des travaux de la route transsaharienne. Satisfait de l'évolution du chantier, le gouverneur a saisi l'occasion pour encourager les responsables et les ouvriers de l'entreprise. Chargé des travaux de construction de cette route transsaharienne, faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur Abadisaïr Fadoul a mis en terre des plans sur le site. Au total, ce sont 400 plans qui ont été mis en terre par le gouverneur et l'équipe qui l'accompagne pour lancer officiellement la campagne de reboisement du site des travaux de la route transsaharienne. Le gouverneur s'est également adressé à des autorités locales, civiles et militaires. Il exhorte la population de la sous-préfecture de Rigri à bien entretenir ses plans. Pour lui, la route transsaharienne a pour objectif de désenclaver l'Afrique et le Tchad en particulier. Abadisaïr Fadoul a également exhorté la population à demeurer vigilante et coopérative avec les autorités et les forces de défense et de sécurité. Il a mis un accent particulier sur la cohabitation pacifique et le respect de l'autorité de l'État. Il demande également à chacun de s'investir pour assurer la sécurité dans la sous-préfecture de Rigri.